Musique Encore le Zoo Fest cette semaine, on finissait... Ça finit dimanche, le 3 août. On est allé au Café Cléopard pour voir un show burlesque. Il y avait AMFM aussi, mais je pense que c'est fini. Il finissait la semaine passée avec Tammy Verge. C'était un peu d'impro, c'était super la fin. Tami, la seule fille du groupe. Je la trouvais bonne, elle était à une couple d'émissions à TV. Je me suis dit, je vais aller voir ce qu'elle fait live. Je trouve qu'elle est impressionnante dans son personnage. Le mec, festival électronique, c'était bien le fun. Annie Pigeon. Du vent orange. Il y avait aussi Scissors, mais Scissors, on les a eus dans les studios chez Nomad. Le garage session que Juliette organise à chaque mardi. Les pianos publics, c'est ça, ils se promènent à Montréal. Cette semaine, on a eu la chance d'aller voir Antoine Graton au Parc des Compagnons. Antoine, il est surprenant même. Il est agité au piano et je pense que c'est bon ce qu'il fait. Il n'y a que le présent qui se vit, ton passé ne peut te suivre. À partir de la semaine prochaine aussi, on est au Festi Blues avec Mister Valère au Parc Hansuk. Si on parle de diversité, ben non, diversité c'est en fin de semaine. Au Québec, Jacques Cartier pendant toute la fin de semaine. Vous avez aussi le festival Présence autochtone. Oui, il y a Samyann qui joue sur le Présence autochtone jeudi. Exactement. Ça, si t'as pas manqué, je pense que c'est un des bons groupes du festival autochtone. Oui, ça va lancer bien le festival, c'est sûr. On va être au festival Oceaga à la fin de semaine. Mais non, c'est ça, c'est que tout le monde parle d'Oceaga qui a lieu ce week-end. C'est sûr, c'est gros, c'est huge. Mais il y a aussi un festival qu'il ne faut pas oublier, c'est le Meg, qui présente tout ce qui est musique électronique, rock, etc. Et samedi soir, ils ont une soirée. Moi, Verso Valence, c'est une de mes soirées préférées de l'été. C'est le Meg Boat. Et en fait, de 11h à 3h30 du matin, vous partez en croisière avec des DJ sur le pont extérieur. Ah, c'est bon ça. On peut acheter les billets ici ? C'est soit en ligne sur notre site internet. Pas au comptoir, mais en ligne sur notre site internet ou sur le site internet de megmontréal.com. C'est très, très sympa. Super, t'es gentil, merci. Ça fait que c'était l'aventure de la vitrine cette semaine.